bonjour bienvenue en pays catalan ici nous sommes en Cerdagne plus exactement il fait bon il fait frais l'air est pur on est au bout du département si vous prenez la mer la pointe du département ici juste à côté de la frontière un peu avant puis Cerdàbourg madame on est dans les propriétés du groupe le parc alors c'est un endroit magnifique je sais pas si vous voyez les pierres derrière nous je suis avec Alexis Melidonis le président de l'UPE qui a convié donc ses adhérents à une donc déjà au club à faire le club à faire de l'UPE un peu avec les after work non 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 on réalise un club à faire par trimestre donc il était pour nous quelque part annoncé que l'on vient en Cerdagne Cap-Cyr sur deux jours pour visiter un petit peu différentes installations et puis surtout être au contact de nos adhérents sur la Cerdagne le Cap-Cyr parce que c'est important d'y venir alors je suis toujours impressionné du nombre de personnes qui fréquentent vos réunions que ce soit les after work les clubs à faire mais là vous avez fait déplacer des nombreux chefs d'entreprise de Perpignan enfin la région de Roussillon pour monter en Cerdagne il y a quand même une heure et demie de route je crois et c'est plein il y a du monde partout il y a des gens de Cerdagne mais il y a beaucoup de gens qui sont venus hier on est monté effectivement avec la plus grande partie du bureau de l'UPE avec des entreprises également qui nous ont suivi également des entreprises de Cerdagne de Cap-Cyr on était à 15 heures sur un rendez-vous pour visiter le centre de commando donc le SNEC avec quelque part le colonel qui nous a permis de visiter ces installations puisque nous avons un partenariat signé au premier trimestre on s'en rappelle au STAPS avec le président Fabrice Laurent c'est un moment aussi d'échange et de partage important puisque l'engagement de l'université de Perpignan par son président d'être au contact quelque part des hauts cantons est importante et les installations qu'on a pu visiter hier sont de grande grande qualité on a fini au CREPS donc le lycée climatique et ça permet d'avoir un environnement important et de décloisonner. Vous passez une bonne journée en Cerdagne ? La journée est exceptionnelle on a évidemment le beau temps qui est au rendez-vous c'est surtout d'être au contact avec des entreprises qui oeuvrent qui travaillent sur la Cerdagne sur le Cap-Cyr et qui tout au long de l'année font les déplacements pour venir dans les réunions que nous faisons à Perpignan beaucoup d'entreprises sont dans des conseils d'administration de leur syndicat donc dans leur propre branche d'activité, branche professionnelle et c'est aussi quelque part normal de venir leur donner la résultante. Alors là on va découvrir la directrice madame de Pasteur de l'établissement on va faire sa connaissance de suite. Alors voilà j'étais à l'instant avec le président de l'UPE qui vous remercie de cette journée extraordinaire et de ce presque ce week-end puisqu'il y avait déjà la veille hier on en a déjà parlé donc Elisabeth de Pasteur vous êtes directrice générale du groupe Le Parc donc c'est plusieurs endroits plusieurs établissements je sais qu'il y a OCJA ici à Envej. Oui tout à fait on a deux établissements un centre de reconversion professionnelle sur OCJA où nous accueillons des personnes en situation de handicap suite à un accident ou une maladie et qui ne peuvent plus exercer leur ancien métier et qui sont amenés à venir se reconvertir dans notre centre. Tout ce personnel qui nous reçoit là on sort du repas de midi tous ces gens-là font partie de ces gens-là dont vous parlez on les sent épanouis. Alors ici on est sur Envej alors Envej c'est pas tout à fait la même voilà c'est pas tout à fait la même vocation parce qu'on a visité la boulangerie l'épicerie. Voilà alors là ce sont les ateliers les ateliers de travail adaptés de l'ESAT établissement d'aide par le travail nous accueillons des personnes également en situation de handicap sur des pathologies psychiques et qui vivent ici et qui peuvent travailler moyennant un suivi médical important et régulier et qui voilà et qui c'est à dire qu'à OCJA les personnes viennent se reconvertir et après repartent sur le marché du travail et ici donc ce sont des personnes qui ne peuvent pas se débrouiller toutes seules et qui ont besoin d'un accompagnement aussi bien pour travailler que pour la vie au quotidien. Je tenais à ce que à proposer et à montrer les activités transfrontalières en Servagne Cap-Cyr et comme l'hôpital le premier hôpital européen transfrontalier vient d'ouvrir à Puyserda nous allons de ce pas le visiter cet après-midi avant de avant de démarrer le club à faire à 17 heures. Voilà vous amenez une cinquantaine de chefs d'entreprise du département des périodontales membres de l'UPE. Oui tout à fait on a visité donc nous étions environ 50-55 personnes et nous attendons à peu près 80 à 90 personnes au club à faire cet après-midi. Merci Elisabeth et à bientôt. Avec plaisir. Musique Musique